allez c'est parti bonsoir à tous bonsoir à toutes donc bienvenue sur énergie positive médias pour cette nouvelle émission focus ce soir nous allons aborder l'univers de l'astrologie indienne ou astrologie védique notre invité françois leleux va nous parler donc de cette astrologie qui est absolument passionnante qui l'a retranscrit à travers ce livre qui est un livre qui je trouve est vraiment très 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 bien fait dans le sens où il détaille voilà énormément de choses il nous permet justement d'élaborer notre propre thème astral de naissance selon la lecture indienne donc je pense que on peut appeler cette astrologie indienne le jyotiche donc on a passé une super soirée françois est super calé dessus il ya plein de choses à apprendre je m'en régale d'avance vraiment voilà donc je vous invite à il ya un chat si vous êtes sur youtube même sur facebook d'ailleurs donc vous pouvez nous faire un petit coucou nous dire d'où vous nous regardez vous pouvez aussi si vous avez des questions et bien nous faire parvenir vos questions à travers le chat et en seconde partie de l'émission on prendra un temps pour exposer ses questions à françois bien sûr sur le thème de l'astrologie indienne donc voilà je vous rappelle aussi dans la description la vidéo sur youtube même sur facebook d'ailleurs vous pouvez retrouver le lien vers le site internet de françois leleux pour voilà pour le solliciter si vous avez envie de faire votre thème de naissance mais aussi si vous avez envie de suivre une de ses formations puisqu'il donne des formations on fera un petit point d'actualité à la fin de cette de cette émission en direct et vous pouvez aussi retrouver une page qui est dédiée à françois leleux sur énergie positive média.com vous pouvez également vous vous inscrire la newsletter et voilà voilà donc au para avant de commencer je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo parce que ça la fait vivre en fait et puis à la partager à votre entourage si jamais ça vous a parlé et je suis sûr que ça que ça va vous parler que ça va vous plaire et même vous apporter des éclaircissements avant même d'avoir fait votre propre thème voilà donc voilà pour le point actus donc et bien pour l'heure je vous demande sans plus attendre d'accueillir françois leleux si j'y arrive le voici bonsoir françois bonsoir bonsoir bon super je suis ravi de vous accueillir pour cette émission pour parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant depuis que j'ai mis le nez dans votre dans votre livre que je trouve vraiment super bien écrit une introduction à l'astrologie indienne et puis ensuite il ya des chapitres qui nous permettent de mieux comprendre à la fois les signes les maisons enfin il ya vraiment plein de choses il ya des subtilités aussi d'interaction j'ai pas compris enfin je suis pas rentré dedans complètement mais j'ai quand même trouver un lien que vous aviez donné sur sur une autre vidéo d'ailleurs c'est un lien qui nous amène vers un site en anglais où on peut faire notre carte en fait de naissance après bon il ya c'est très sommaire les informations et du coup grâce à votre livre on peut vraiment commencer à comprendre quels sont nos défis nos ressources moi après c'est bien que ce soit interprété par un spécialiste quand même donc c'est un super bon ouvrage je n'ai pas précisé qu'il avait été édité aux éditions guittre et daniel je sais plus quand est ce qu il est sorti quand ce livre il ya trois mois à peu près et c'est une commande de l'éditeur puisque l'éditeur voulait qu'on puisse présenter l'astrologie indienne le djotish par l'intermédiaire principalement des moyens correctifs puisque l'une des catégoristiques primordiales de l'astrologie indienne c'est que la position des planètes au moment de votre naissance vont être faibles ou fortes vous avez des planètes fortes ou des planètes faibles et en fait les planètes faibles vont exprimer un retour de karma qui peut être difficile mais les richies donc c'est le monde des sages qui ont créé cette astrologie il ya très longtemps les richies ont élaboré des moyens correctifs pour transformer la faiblesse des planètes donc c'est une des spécificités de l'astrologie védique est ce que donc ça veut dire c'est est ce que c'est le cas aussi dans l'astrologie qu'on connaît nous tous l'astrologie occidentale ou c'est vraiment spécifique à l'astrologie indienne c'est spécifique à l'astrologie indienne vraiment ok c'est bien pour ça que l'éditeur a indiqué sur la sur la page de du livre que c'est une astrologie de transformation une astrologie de transformation puisque par la lecture de la carte en djotish on va percevoir les forces et les faiblesses planétaire chaque planète va être relié à un domaine spécifique de l'existence vous prenez par exemple un vénus qui est faible et vénus traite du couple du désir du plaisir de l'harmonie de l'amour en général si vous avez un vénus qui fait ce vénus faible si je vous dis ben voilà vous avez un vénus faible vous allez repartir de la consultation disant ben j'ai un vénus faible je vais attendre une prochaine incarnation pour mon vénus soit pas c'est pas dur et en fait c'est pas très apaisant ce qui compte c'est apaiser le coeur qui a besoin de quand même de certitude et de sécurité pour avancer et les moyens correctifs sont sont donnés par les astrologues indiens et j'en parlerai si vous voulez tout à l'heure des moyens correctifs mais il ya des moyens très puissants comment ça fonctionne en deux mots c'est que chaque planète faible va indiquer un karma qui va vous revenir et ce karma peut être transmuté alors qu'est ce que le karma puisque en fait c'est la loi principale qu'on utilise dans le djotish la loi du karma c'est que vous faites une action d'une action large ça peut être une pensée une intention une action même posée avec des actes clairs mais quand vous faites une action en fonction de la qualité de l'action vous aurez vous allez créer une expression une vibration une attention de conscience dans l'atmosphère et à un moment donné cette intention va forcément revenir vers vous les lois du karma sont très complexes aucun être humain n'a pu les percevoir en totalité mais elles existent belles et bien et là à ce moment là lorsqu'une planète est faible elle va ramener du karma et ce karma va tendre à nier votre bien-être à l'inverse si vous avez une planète qui est extrêmement puissante forte à ce moment là vous allez avoir entre guillemets un karma positif qui va être très agréable le djotish a été conçu en fait pour percevoir les dangers qui peuvent revenir à travers votre karma il ya des retours de karma qui sont extrêmement compliqués à gérer et on peut effectivement transmuter ses énergies ou tout du moins si on n'arrive pas à retirer l'événement à transmuter les énergies de l'événement on pourra atténuer le retour de karma pour pas qu'il y ait trop de dégâts parce que quand il ya des retours de karma qui peuvent être extrêmement compliqué voilà ok bon c'est absolument c'est génial quoi ça veut dire qu'on n'est pas dans du déterminisme finalement il ya il ya une grille de lecture qui est l'expression la position des astres à l'heure de notre naissance mais il n'y a rien qui est complètement figé au cours de notre vie il peut y avoir des interventions de telle manière à renverser la vapeur on peut dire oui il n'y a pas de déterminisme il n'y a pas de fatalité le karma existe puisque pour les rishis c'est le nom des sages qui ont découvert l'astrologie qu'ils ont intégré dans un corpus de connaissances qu'ils appellent qu'ils ont appelé les vedas à l'intérieur de ces vedas qui est l'ensemble en fait des découvertes de la découverte de toutes les lois naturelles qui régissent l'incarnation sur terre l'ensemble des lois naturelles qui régissent toute l'incarnation sur terre on va trouver le djotish on va trouver la yurveda qui est la médecine la médecine on va retrouver le stapatya veda qui est l'architecture vedique le vastu qui est un système qui permet de rectifier les énergies sur les terrains ou dans les maisons il ya le gandharva veda la musique qui vous permet lorsque vous l'écoutez de vous concentrer vous avez la science des mantras il ya des matières qui vous avez dit qu'il ya un ensemble de connaissances extrêmement subtils découvert on dit en fait que les richies ont une cognition directe de ces lois de la nature puisque ces richies sont des êtres et ce que je vais vous indiquer est extrêmement important sont des êtres qui ont un mental calme un ego à sa place et un corps émotionnel apaisé quand vous avez ces trois forces calme détendu apaisé vous allez percevoir naturellement votre est et quand vous percevez votre essence vous avez un contact avec l'univers total et ces richies ont pu percevoir les lois naturelles de toutes ces lois naturelles qui gèrent l'incarnation sur terre dans le but d'aider en fait l'âme humaine à pouvoir se découvrir dans sa propre essence ce qu'on appelle l'éveil spirituel ou l'illumination ok donc cette essence elle a vous avez mentionné trois trois termes qui sont super importants j'aimerais bien avoir votre 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 définition la façon dont vous le voyez c'est la notion de de mental d'ego mais j'aimerais bien qu'on commence peut-être par cette notion d'essence en fait c'est quoi cette essence est ce que c'est cette essence qui évacuité ou est ce que c'est cette essence de ce que l'on a cultivé au cours de nos vies de nos différentes vies surtout pas cultiver c'est l'idée c'est ce qui est là c'est votre c'est notre notre essence même c'est ce que l'on est lorsqu'on est sur notre essence c'est impalpable c'est hors mental hors ego et lorsqu'on contacte cette essence on est juste à sa propre à propre sa propre demeure il peut y avoir des ressentis différences suivant les âmes vous avez cette cette notion de présence pour certains de silence pour d'autres de vacuité d'autres sont dans l'absolu néant d'autres seront plus dans des énergies de coeur chaque âme à une coloration différente un parfum différent le but le dharma le dharma d h a r m a le dharma c'est ce que l'âme humaine doit faire sur terre c'est de retrouver son essence puisque son essence est infinie illimitée par définition c'est vraiment ce que nous sommes le simple fait d'être relié à un corps physique qui lui est fini comment dirais-je limité relativement inerte par rapport au mouvement de la conscience et de l'âme simple fait que l'âme soit reliée au corps l'âme va perdre sa dimension infinie ça fait partie du jeu et le but des le but des incarnations pour les riches moi c'est leur vision de l'existence c'est d'incarnation en incarnation alors qu'on est incarné qu'on est relié à un corps matériel plutôt lourd c'est de retrouver sa propre essence c'est pour ça que le yoga a été créé les mantras des postures de yoga oui enfin et puis même les religions toutes ces toutes ces techniques qu'on a mis en place que l'homme a mis en place pour se retrouver mais cette essence est impalpable et bien surtout elle n'est pas possible d'être vécu par l'égo ni le mental elle n'est pas conceptu voilà mais on a tous vu même si vous ne vivez pas ça de manière permanente à certains moments dans l'existence à travers je sais pas un coucher de soleil que vous regardez un morceau de musique classique même du rock pourquoi pas quelque chose qui vous touche vous allez ressentir quelque chose qui est en dehors des limites c'est ça vous contactez votre essence et le but des vedas c'est de nous amener le plus vite possible à découvrir cette cette essence puisque pour les vedas nous sommes en route depuis très longtemps mais quand je vous dis très longtemps c'est pas quelques milliers d'années il semblerait que quelques millions d'années d'incarnation en incarnation nous apprenons à en fait à percevoir comment fonctionne le mental l'égo et le corps émotionnel le mental va être une énergie universelle qui tourne autour de la terre et qui va nous prendre pour moi par le cerveau dans les failles émotionnelles pour rentrer pour créer une activité parasitaire intense c'est pour ça que certains sont obnubilés par des pensées on est tous lorsqu'on a un problème particulier à un moment donné ce problème peut tourner dans notre tête on dit bien que ça tourne dans notre tête on parle de petit vélo c'est vraiment ça parce qu'il ya une une activité électrique intense et le le mental au sens du mental dérangeant est une énergie extérieure à nous que l'on pense être la nôtre qui n'est pas la nôtre alors que nous avons un mental bien sûr noble qui nous permet de discriminer ça c'est cette autre chose mais ce mental dont on doit absolument se dit désidentifier c'est vraiment une énergie collective et l'ego oui allez-y donc en énergétique vous savez enfin ça me fait penser à mes référentiels à moi on parle des grégores en fait donc quand on a ce petit vélo dans la tête finalement c'est qu'on s'est raccordé à un égrégore c'est à dire une forme de concrétion énergétique qui est pleine d'idées qui est pleine de formes pensées donc ça là quand on est raccordé à ça on n'est plus du tout maître du mental on ne l'utilise pas c'est lui qui nous utilise au contraire ça les égrégores ont été créés par le mental bien sûr oui c'est la cristallisation la cristallisation l'énergie coupée de la source de son des énergies qui deviennent indépendantes considère qu'elles ont raison et qu'elles doivent ce qu'elles doivent suivre une stratégie pour se maintenir dans l'existence dans l'incarnation ces énergies vont essayer de toute façon de trouver de l'énergie et peut-on trouver de l'énergie puissante si ce n'est chez les êtres humains nous sommes des bombes atomiques un type d'une puissance incomparable nous sommes très souvent en fait presque vampirisés même si le terme est un peu fort mais on est quand même dérangé par par ce mental et donc votre merci beaucoup je trouve ça très très clair je suis sûr que tout le monde a compris et se régale et donc votre définition de l'ego alors lui alors lui c'est comment je parle de lui oui déjà quand je quand je pose la conscience sur lui lui c'est une conscience lourde oui mais c'est à dire qu'il ya de la puissance en même temps qui qui s'installe ce que parce que l'ego est une conscience qui est dans nous et qui n'est pas nous c'est notre construction métaphysique d'avoir un ego pour l'instant bon cet ego a été a été créé par le créateur peu importe comment vous nommez le créateur il ya très longtemps pour qu'on s'individualise puisque effectivement au départ lorsque l'âme était reliée à un corps c'était compliqué de pouvoir s'individualiser puisque la sensation de faim la sensation de fatigue la sensation de d'être en mouvement était difficilement comme on dirait palpable pour l'âme donc l'ego a été en fait créé pour créer une sorte de de lien entre le entre l'âme la conscience et puis la matière le corps mais ce faisant historiquement les textes les textes mythologiques de l'inde en parle historiquement l'ego a s'est coupé de la source et à considérer qu'il était le patron chez nous et c'est comme ça qu'il a commencé à en fait à plutôt être être presque le centre énergétique de beaucoup d'êtres humains sur terre alors que le centre énergétique c'est la conscience le coeur qui est ici donc l'ego est une conscience qui en nous qui a encore son utilité dans l'enfance puisque l'ego va nous protéger très souvent des difficultés des souffrances lorsqu'un enfant va naître avec un petit corps sa conscience est grande il perçoit pas tout mais il est quand même très présent l'enfant va être extrêmement sensible et ressentir énormément de choses les informations que l'enfant ressent c'est assez considérable mais dans ces informations compte tenu du fait que l'atmosphère terrestre est relativement chaotique désordonnée et violente l'enfant va ressentir des difficultés quand même et vous va pouvoir le protéger et on le voit bien en diotiche comment l'ego dans l'enfance protège l'enfant la difficulté c'est qu'à l'âge de l'adolescence à 14 15 16 ans quand les nouvelles énergies s'expriment on a tous vécu ça étant adolescent les nouvelles énergies l'adolescence correspond à un mini éveil spirituel mini éveil spirituel il ya des choses qui s'ouvrent et à ce moment là 14 15 16 ans on devrait pouvoir voir l'ego et lui dire tu reprends ta place et nous reprends les rênes mais l'ego est en fait est une est une conscience qui va continuer à l'âge adulte à fonctionner comme étant le principe directeur de beaucoup d'êtres humains et en inde il est il est très clair que la souffrance provient de l'identification à l'ego l'ego est coupé de la source n'a aucune vision de l'ensemble il va considérer qu'il doit défendre ses intérêts il va vouloir rester en vie puisqu'il est relié au corps il va en fait limiter restreindre la capacité la capacité de l'âme à se retrouver c'est pour ça que toutes les grandes philosophies les grandes religions et dans les vedas on le on trouve cette notion d'ego on dit l'ego doit revenir à sa place au service de qui on est ce n'est pas nous qui sommes au service de l'ego donc l'ego est une est une est une conscience en nous qui n'est pas nous et il faut très vite pouvoir s'en désidentifier et oui parce que justement c'est lui qui bouille les pistes pour revenir à un alignement quoi ou alors il va chercher l'alignement pour son propre compte dans certains cas et donc est ce qu'on peut toujours parler d'alignement dans ce qu'on dans ce cadre là c'est la personnalité qui reste aligné mais est ce qu'on est on est dévié d'avec notre âme dites moi si je dis des bêtises non non du tout c'est pas des bêtises l'ego peut peut créer un alignement presque parfait et récupérer l'énergie derrière de cet alignement c'est une question d'énergie vous avez des égaux avec l'expérience de l'astrologie indienne je fais beaucoup de thèmes donc j'ai vu des égaux extrêmement brillants extrêmement lumineux mais qui ne sont des lumières d'égo très fins mais qui ne représentent pas la lumière à ce moment là de la de la de la source il ya une différence entre la lumière de la source et la lumière d'un égo qui est extrêmement brillant il ya des égaux qui ont compris qu'il fallait il fallait revenir à la source mais certains égaux veulent s'éveiller mais là ce moment là ils vont se rapprocher au plus de la source et bien sûr il va y avoir des phénomènes lumineux et voir du bien être mais si l'égo est toujours là il n'y aura pas de libération totale ça peut être ça peut être compliqué à voir et avec le avec la carte l'astrologie de l'astrologie indienne on a une vue très précise de tous ces aspects là puisque c'est une astrologie en fait le jautique c'est une astrologie principalement spirituel pas spirituel dans le sens religieux mais spirituel dans le sens où elle permet de se découvrir quel est votre en fait c'est votre carte de naissance est une carte qui va représenter en fait un jeu un gps où êtes vous vous devez aller et comment vous devez y aller ce qui en fait est souvent une un mystère pour beaucoup d'êtres sur terre qu'est ce que je fais là que dois je faire où vais j'aller compliquer ce sont des questions existentielles que que nous sommes nombreux à se poser ou qu'on ouais ou alors qu'on sait poser en cours de route mais oui oui c'est sûr oui 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 et encore une fois l'information que je peux vous donner sur la lecture d'une carte en jautique c'est la clarté la simplicité on n'est pas lorsqu'on fait du jautique on n'est pas dans l'analyse mentale on n'est pas dans l'analyse ouais on n'est pas dans une analyse qui prend du temps on perçoit on voit les choses et c'est très clair en fait les planètes au moment de votre naissance au lieu de votre naissance ne sont pas dû au hasard vous allez naître au moment où il faut même si vous vous naissez par césarienne même si vous naissez trois mois avant terme vous allez naître au moment juste juste cette lecture des planètes au moment de votre naissance au lieu de votre au lieu de votre naissance va permettre d'avoir toute la lecture de ce que vous êtes venu faire de tout ce que vous avez choisi aussi un de régler ok donc ce moment juste de notre naissance qui n'est pas un hasard il est lié à quoi justement il est lié du coup à notre parcours passé donc à notre karma et en même temps à notre dharma c'est à dire la direction qu'on a essayé de prendre ça vous allez avoir un enchevêtrement de deux énergies une qui correspond à l'énergie du karma qui va être une énergie plutôt lourde plutôt mentalisée qui va être reliée des énergies de l'inconscient du subconscient bien sûr l'énergie du karma qui va s'exprimer dans l'incarnation en même temps vous allez avoir d'autres et donc on voit bien le karma qui va on peut lire le karma par la position des planètes et leur faiblesse leur faiblesse je n'explique pas comment on détermine la faiblesse il ya plusieurs types de de faiblesse mais la faiblesse des planètes vont permettre de voir le type de karma lourd que vous venez régler parce qu'en fait ça se règle ça se transmute et après vous avez d'autres planètes peut-être certainement beaucoup plus puissante et bienveillante ces planètes vont vous indiquer en fait votre chemin dharmique qu'est ce que vous êtes venu faire le dharma se situe hors égo et hors mental c'est un mouvement naturel de la conscience et du coeur dans l'incarnation qu'est ce que je suis venu faire donc vous allez avoir un enchevêtrement très souvent entre ces deux énergies du karma et du dharma cet enchevêtrement va être différent dans son intensité suivant les individus vous avez des individus qui vont très vite trouver leur dharma prenez par exemple les par exemple les musiciens il ya 35 ans on va dire tiens allez va prendre le piano ouais d'accord j'y vais commencer à jouer ça lui pose pas de problème à 15 ans ben il est ça y est c'est parti 15 20 ans il fait de la musique il fera de la musique jusqu'à la fin de son existence il se posera jamais la question de savoir qu'elle est son activité il sera dans le karma sauf si on le contraint si on le contraint là il sera peut-être dans un karma mais il ya d'autres personnes qui en fait vont être là à 30 40 50 ans mais qu'est ce que je suis venu faire là je travaille ça me fatigue parce que quand vous êtes dans une activité dharmique il n'y a pas de fatigue quand vous êtes dans une activité karmique vous êtes obligé de travailler pour en fait nourrir le corps lui trouver des vêtements et un toit vous allez avoir de la fatigue l'activité dharmique est beaucoup plus légère vous allez avoir un enchevêtement des deux énergies et vous avez au milieu à peu près vous à travers votre libre arbitre vous allez faire le tri entre ce qui vous semble juste ce qui vous semble faux qu'est ce que je veux à quelle direction dois-je aller mais c'est très compliqué à certains moments parce que le karma peut créer des voiles épais vous pouvez être très authentique savoir que vous êtes sur terre pour être bienveillant et pour trouver on va dire entre guillemets la lumière mais comment faire qu'est ce que je dois faire je sais pas faire donc il ya des âmes très souvent authentique qui sont coincés dans des dans des voiles dans des voiles du karma et ça c'est du et du coup ces personnes qui sont coincées dans ces voiles du karma comme vous dites c'est représenté par des planètes et on peut avoir une action dessus pour déverrouiller le c'est en fait ici là vous avez quatre tableaux qui représentent les planètes puisque pour les indiens les planètes sont des gros cailloux dans le ciel mais ce sont des divinités des déités planétaires on travaille sur neuf corps célestes qu'on appelle les navagras navas c'est neuf grâce et planète là j'en ai quatre qui sont représentés alors ici c'est mars tout rouge ok là vous avez kétou k et tu qui est une position de la lune les occidentaux on dirait le nœud lunaire le dessus kétou qui est qui est une tête de serpent un corps d'homme là vous avez chandra la lune et là vous avez ra ou r a h u qui a en fait une une l'inverse une tête humaine et un corps du serpent et ce kétou qui est ici là représente le voile qui se dévoile c'est le nœud sud de la lune là où est placé la lune le ce kétou dans votre manière dans une maison du thème il ya douze maisons chaque maison pour un des domaines de l'existence là où est kétou indique le voile très très souvent et ce kétou est très intéressant parce que il indique le voile et si on travaille sur les énergies karmiques du voile ce kétou est une planète qui dévoile et qui amène l'éveil spirituel puisque kétou en fait est la planète du mysticisme le plus élaboré c'est à dire que dès que vous travaillez dès que vous travaillez en astrologie indienne sur kétou qui peut être forte ou faible vous allez voir des si kétou est fort vous allez voir des voiles qui sont très peu épais mais si vous avez un kétou faible vous allez voir des voiles très si vous travaillez sur kétou ici là ici kétou est une palette d'introversion qui vous permet d'atteindre d'atteindre l'éveil spirituel tu peux pas être extrêmement puissante placé dans des placés d'une manière très puissante dans les thèmes du grand sage en un kétou oui c'est ça dans le livre mentionné que kétou c'est la planète qui est relative à notre relation avec l'intérieur et raou qui est relative à notre relation avec l'extérieur oui c'est ça donc la signification des nœuds lunaires en astrologie indienne est différente de la signification de ces nœuds en astrologie occidentale bien que je connaisse très peu l'astrologie occidentale puisque au départ je ne suis pas du tout un astrologue et je n'ai jamais vraiment été intéressé par l'astrologie et c'est ça on a démarré un peu vite l'émission mais cette histoire là elle est absolument géniale quoi quand même en fait en fait moi je suis comment avez vous découvert l'astrologie indienne françois alors en fait je suis quelqu'un qui depuis je suis enfant je suis j'ai une démarche mystique j'ai toujours cherché l'unité l'union avec le divin je suis tout petit ça a toujours été ça donc très vite à 15 16 ans j'ai pratiqué des techniques de méditation à 19 j'ai vraiment appris une technique qui était extrêmement qui est extrêmement puissante qu'on appelle la méditation transcendantale que j'ai que je pratique encore aujourd'hui matin et soir et puis donc avec alors père de famille des enfants je travaillais j'étais avocat donc j'avais une activité qui était qui était intégrée dans le collectif et puis donc je continuais donc à pratiquer la méditation matin et soir et puis un jour vraiment je suis tombé sur quelques pages dit bien qu'il y avait quatre cinq pages d'un cours d'introduction djotish suivi par un de mes amis qui l'avait suivi par l'intermédiaire du mouvement de méditation transcendantale ce mouvement utilisé dès le début des années 80 le djotish pour percevoir les écueils du du karma pour les éviter donc j'ai juste pris les feuilles vraiment c'était en Inde à New Delhi à Bombay en Asie non je suis désolé c'était à Paris dans le c'était 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 dans le cinquième arrondissement quand même c'est pas mal ok ouais j'ai pris ces feuilles j'ai regardé et en fait en regardant j'ai compris comment ça fonctionnait voilà donc cette amie m'a précisé un peu quelques détails de de l'astrologie et pratiquement le lendemain ou sur le lendemain je commençais à faire des thèmes à mes enfants et aux amis c'est que j'avais saisi naturellement comment ça comment ça fonctionne alors c'est pas c'est pas un miracle c'est juste que pour le pour les comment dirais-je pour les richies pour ceux qui ont découvert les védas une incarnation n'est qu'un moment particulier de l'existence de notre existence si on prend si on a un regard extrêmement surélevé si on est spectateur de tout ce que l'on vit on va percevoir que je suis né tel jour à telle heure que je quitterai mon coeur tel jour à telle heure mais que ça ce n'est qu'une incarnation si on revient vraiment en amont de tout ça on va percevoir et je le perçois maintenant moi il y a eu de multiples incarnations et dans ces multiples incarnations j'étais astrologue voilà et je me suis retrouvé face à cet élément ces éléments matériels quelques quelques cours en français surtout parce que l'anglais je suis pas très à l'aise oui et ça c'est c'est une en fait pour le coup ça c'est une c'est une c'est une c'est un événement dharmique que je peux voir à travers mon je peux voir tellement à travers mon thème que ça se fait à travers un système de période planétaire il ya neuf corps célestes on peut en parler oui je commence à comprendre en fait il ya des cycles donc ça peut expliquer qu'il y ait des réveils de mémoire ou des expériences qui arrivent de façon cyclique à un certain âge éventuellement non sûr il ya on travaille avec le soleil qu'on appelle souria mercure on appelle bouddha vénus on appelle chocro on va voir qu'est tout qui est le dessus de raoul de nord chandra la lune mongal c'est mars gourou c'est jupiter saturn c'est chez vous vous avez neuf corps célestes neuf navagra ça veut dire planète à chaque navagra à chaque gras pardon on a octroyé une période planétaire l'ensemble des neuf périodes planétaire fait 120 ans la plus longue des périodes c'est vénus 20 ans la plus courte c'est 6 ans vous allez naître un moment donné un moment donné une heure donnée un instant un lieu indéterminé vous allez naître dans une période planétaire à un moment de cette période vous allez pas naître au début ni à la fin vous allez naître à l'instant t dans cette période si vous naissez dans une période planétaire gérée par une planète forte c'est super si vous naissez dans une période planétaire gérée par une planète faible l'enfance va être compliquée on va suivre les séquences des planètes tout le long de votre existence vous ne vivrez jamais pour l'instant les 120 ans de la totalité de la planète de cette période planétaire vous allez en vivre 80 90 95 100 on vit de plus en plus vieux et en fonction de votre période planétaire vous regardez quelle est la planète qui la gère c'est pour ça que certaines personnes dans l'existence vont avoir du succès par exemple entre 20 et 50 et 50 ans ça va fonctionner à 50 ans paf liquidation judiciaire séparation divorce et puis il n'y a pas eu d'erreur effectuée par la personne mais il y a eu une nouvelle réalité qui c'est ce qui s'est installé et qui s'impose la réalité pause elle discute pas là on regarde on va voir que la personne a basculé dans une nouvelle période planétaire virée par une planète faible voyez-vous oui oui je pense que je vois je suis en train d'essayer de de comprendre j'allais poser une question sur le site de la planète de enfin du soleil par exemple de six ans mais en fait après ça passe à une planète c'est pas le soleil qui dure six ans qui se répète ce sont des sites oui en fait il ya il ya il ya toujours le même cycle on passe toujours de saturne à mercure de mercure à kétou de kétou à vénus etc c'est juste le point de départ de cette séquence qui va être différent vous pouvez naître vous pouvez naître en en soleil et en fait on va subdiviser toutes ces périodes planétaires plusieurs petites périodes on peut aller jusqu'à cinq niveaux quand vous subdivisez les périodes planétaires par d'autres petites périodes planétaires vous allez en fait avoir des toutes petites périodes planétaires d'une demi-journée ou d'une heure ou d'une journée et demi et là vous allez regarder ce que ça donne dans votre incarnation et le jour où j'ai j'ai redécouvert l'astrologie indienne les périodes planétaires étaient extrêmement précises et indiquaient qu'il y avait une révélation du dharma puisqu'en fait tout ça s'est passé il ya trente ans et que je suis encore depuis que je suis en retraite je pratique encore plus l'astrologie indienne lorsque j'en parle je sens bien que je suis dans mon dharma et pour le coup pour être très précis pour être très précis je n'ai pas de désir d'ego d'être astrologue pour être encore plus précis je me fiche complètement d'être astrologue il n'y a pas d'intérêt à l'être on est en dehors c'est juste d'être ça et d'accord vraiment je suis complètement d'accord j'apprécie d'ailleurs que vous le mentionnez est ce que vous faites vous aussi dans votre activité comme vous êtes un lien entre des personnes vous êtes très certainement dans votre dharma et c'est simple à faire en tout cas c'est vrai que je mange m'en fous de mettre des mots dessus quoi je préfère le vivre les comptables ont toujours essayé de conceptualiser bien qu'à un certain moment il faut quand même mettre des mots parce que le coeur affectif a besoin de savoir a besoin de comprendre a besoin d'être apaisé il faut pas s'y scotcher faut pas passer son temps oui voilà c'est ça affabuler sur la fonction donc alors pour là vous parliez de cycle moi je trouve ça génial à l'intérieur de ma tête là ça fuse il ya vous parliez de cycle tout à l'heure et vous faisiez référence à moi ce qui m'épate c'est que en fait dans cette lecture d'un thème natal en geotiche quasiment vous pouvez vous pourriez expliquer à des parents comment pourrait se passer l'adolescence ou quels écueils éviter ou ça peut donner vraiment plein 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 d'indications à différents âges c'est ça qui est absolument fou quoi bien sûr que j'ai fait moi un thème astral excusez-moi françois j'ai fait un thème astral en astrologie occidentale mais il ya eu une lecture de ce qui avait été mis à plat mais il m'a pas été exposé cette notion de cycle et tout ça je trouve ça vraiment super intéressant en fait oui en fait oui ce qui est intéressant c'est lorsqu'on est parent c'est de faire un thème très vite en geotiche même si l'enfant à une semaine pour percevoir s'il ya des planètes faibles si vous avez des planètes faibles vous pouvez commencer les moyens correctifs tout de suite transformé on transforme pas le destin en fait on affine le destin d'armique et on transmute le destin karmique très vite et là pour le coup vous aider vos enfants d'une manière fabuleuse et je prends le cas de je prends le cas d'une cliente il ya plusieurs mois qui m'a demandé de faire le thème de sa fille de 11 12 ans et quand il y avait quatre planètes extrêmement faibles et quand je dis extrêmement faible c'était vraiment très très faible très faible voilà ça provenait de la vie il ya eu des événements dramatiques et ça arrive on doit parler des drames lorsqu'ils existent on n'est pas obligé de s'y voter et d'être dans elle et on doit dire il s'est passé ça ou voilà il faut prendre conscience pour très vite transmuter et en fait on a mis des moyens correctifs en place pour cette très jeune adolescente puisqu'elle a maintenant 12 13 ans et elle oui les moyens correctifs ont été mis en place et déjà elles se sont différentes mais si on n'avait pas mis les moyens correctifs je peux vous certifier qu'à l'âge adulte sa vie aurait été extrêmement difficile très puisque dès qu'il ya une planète qui est extrêmement faible le domaine géré par la planète puisque chaque planète va gérer des domaines différents le domaine géré par la planète est complètement à plat si vous avez un soleil faible vous n'aurez pas de vitalité vous aurez très peu de reconnaissance par les autres vous aurez surtout un manque de confiance énorme si vous avez une faible très faible vous êtes très perméable aux énergies lourdes vous pouvez être pratiquement dans les angoisses et les peurs et vous pouvez pratiquement avoir des maladies mentales extrêmement importantes si vous avez vous avez un je sais pas un saturne très faible qui est la planète qui va très souvent je vais être chargé de d'envoyer par mal plus lourd si vous avez un saturne qui est très faible là vous pouvez avoir une situation d'enfermement de restriction et de et de limitation et de solitude donc dès qu'on aborde ces planètes là très vite dans l'enfance on voit très clairement ce qui se passe moyen correctif et vous transformez déjà le destin de cet enfant ok génial et donc quand vous parlez de planète forte ou faible qui est qu'est ce que ça veut dire comment ça se oui ça veut dire quoi par rapport au plan en fait enfin au thème parce que moi j'ai fait cet après-midi du coup le mien donc je suis en train d'essayer de faire des liens donc j'ai ma carte de l'inde du nord la carte de l'inde du sud et puis un petit récapitulatif de la position des planètes juste en dessous donc un soleil fort ou faible ça veut dire quoi c'est qu'il n'est pas dans la bonne maison c'est que alors il y a plusieurs il ya plusieurs possibilités de déterminer la faiblesse ou la force en tout cas les rappeler que de toute façon le livre permet ne permet pas d'élaborer pas une mathématique astrologique ça n'a pas été le la demande de l'éditeur il ya des références d'astres de logiciels et d'applications gratuits que l'on peut utiliser pour faire son thème ah ben vous me donnerez quelques noms je les mettrai dans la description de la vidéo d'accord vous en avez sous la main et si vous voulez bien merci et après les planètes seront faibles il ya plusieurs possibilités des planètes sont faibles ou fortes lorsqu'elles sont dans certains signes du zodiaque quatre forces planète ou quatre faiblesses voilà d'autres forces et faiblesse vont se calculer en fonction de la position des planètes entre elles et après la troisième possibilité de déterminer des forces des faiblesses planétaires c'est lorsqu'une planète et on va dire maîtrise donc s'occupe d'une maison qui est faible il ya trois maisons particulièrement faibles dans le en astrologie indienne 6 8 12 des maisons 6 8 12 qu'on appelle des douche tana lorsqu'une planète maîtrise puisque les planètes vont maîtriser les maisons la planète va voir sa nature même bienveillante transformée par la nature de la maison faible qu'elle maîtrise qui fait que vous avez plusieurs possibilités de de force et de faiblesse à l'inverse des planètes faibles qui vont maîtriser des maisons très fortes je pense aux maisons 1 5 9 qui sont des maisons tricona ces planètes vont être extrêmement puissantes donc on a plusieurs possibilités de déterminer la faiblesse et la force d'une planète mais en tout cas une planète faible ne pourra pas exprimer la totalité de son expression lumineuse elle va être obligée dans son affirmation dans l'incarnation même si on met en place des moyens correctifs non quand vous mettez en place des moyens correctifs en fait la planète n'est jamais faible jamais oui oui les divinités qui sont ici ne sont jamais faibles oui oui elle renvoie simplement un karma qui peut être extrêmement faible donc si vous transmutez les énergies karmiques la planète renvoie à un moment donné ces énergies vont disparaître au profit de l'essence même de la planète qui va pouvoir s'exprimer totalement dans votre incarnation puisque nous sommes des êtres cosmiques en relation avec le cosmos et avec particulièrement avec les planètes nous avons des relations très intimes avec les planètes très très intimes en tout cas moi depuis je suis enfant j'ai des relations très intimes avec les planètes et je le perçois mais on est tous on a tous ce type de relation c'est à dire que la planète sur le dans le physique subtil on appelle le physique subtil envoyer ses vibrations de conscience en permanence permanence dans un premier temps si le karma n'est pas nettoyer alors envoyer le karma ça fait partie de ce qu'elle doit faire elle nous envoie le karma pour que nous puissions en avoir conscience pour que nous puissions en prendre conscience et c'est compliqué puisque nous sommes dans une société où dès qu'il y a souffrance on le cache surtout pas l'astrologie indienne fait l'inverse elle est c'est une astrologie d'unité elle va tout prendre même ce qui est le plus dramatique je prends tout dans mes bras je regarde tout et je m'en occupe c'est ça c'est ça l'astrologie indienne on n'est pas oui tout à fait parce que c'est une astrologie on n'a pas une astrologie solaire comme l'astrologie occidentale et l'astrologie lumière la lune est là la lune c'est la mer divine la lune est la mer divine ah donc l'astrologie occidentale c'est une astrologie solaire ah d'accord alors ça se voit où la différence entre les deux alors le signe de naissance puisqu'on va utiliser des signes du zodiaque le signe de naissance ça va être non pas l'emplacement du soleil mais l'emplacement de la lune ok et donc le signe de naissance sera donné par l'emplacement de la lune le signe de naissance va donner la capacité de l'âme à faire face va nous permettre de lire la capacité de l'âme à faire face à son destin karmique et dharmique le destin karmique et dharmique va se voir par l'ascendant l'ascendant c'est le signe du zodiaque qui est dans la maison centrale du thème la maison 1 c'est important en fait de connaître son ascendant lorsqu'on fait l'astrologie alors c'est important parce que l'ascendant va être maîtrisé par une planète et cette planète va être positionnée dans une maison la relation entre la maison où est placé le maître de l'ascendant et le signe du zodiaque qui est en maison 1 ça va vous donner une ligne directrice dans l'existence si vous avez un maître de l'ascendant placé en maison 10 vous serez actif c'est la maison de l'activité si vous avez un maître de l'ascendant en maison 4 par exemple vous essayez d'être très relié à votre famille d'être relié à votre vous allez rechercher la sécurité du cocon familial vous pouvez être aussi relié à l'immobilier puisque c'est la maison de l'immobilier etc chaque maître de l'ascendant va donner une ligne directrice importante et le maître de l'ascendant on le voit en un quart de seconde moi j'ai un maître de l'ascendant en maison 9 maison du dharma clair c'est comme ça je fais comme ça parce que la maison 1 est là et la maison 9 est là ça donne cet angle là c'est clair vous pouvez très bien avoir un maître de l'ascendant en maison 2 ou la maison 3 la maison 2 et 3 ce sont les maisons de la transmission et de la communication j'ai pas bien saisi quel était le maître de l'ascendant moi mon ascendant c'est Sagittaire Jupiter donc ah ok Jupiter c'est c'est Jupiter et oui et en fait c'est une astrologie lunaire parce que la lune va représenter la sensibilité la réceptivité la croissance et la communication on va dire la la communication dans le sens de d'aide à l'autre et c'est les occidentaux sont plutôt reliés au soleil puisque le soleil c'est l'autorité le chef le patron c'est différent c'est très long l'astrologie occidentale que je connais en fait relativement peu puisque vous avez vu je suis pas astrologue au départ je suis juste un mystique entre guillemets de un mystique intégré dans une dans le collectif dans la société et qui a juste essayé de retrouver sa propre essence et qui a découvert sur ce chemin là l'astrologie indienne je suis pas mais l'astrologie indienne provient bien évidemment d'une vision très fine des richies les richies c'est le nom des sages qui ont découvert ont découvert les védas et ces richies étaient reliées bien évidemment à la conscience à leur propre essence et la relation à la mère divine est extrêmement importante la relation à l'amour inconditionnel et surtout à la sensibilité à l'ouverture les pays occidentaux sont des pays très souvent dans lesquels on va trouver des des fermetures on va trouver une certaine terapace mentale même si depuis 30-40 ans les occidentaux se sont ouverts à la sensation mais en Inde en Inde oui oui en Inde il faut absolument se rendre compte qu'on parle depuis très longtemps de la sensation la sensibilité la perception la vie intérieure astrologie lunaire c'est une astrologie sidérale l'astrologie occidentale et tropicale astrologie sidérale parce que les Indiens font une correction du mouvement de la terre autour du soleil chaque année voilà ce qui fait que ils considèrent qu'ils font l'exacte photographie du ciel au moment de la naissance et il y a une différence actuellement de 24 degrés une correction attendez j'ai pas suivi les Indiens font une correction de la position des astres qui tournent autour de la terre pourquoi parce qu'il y a un décalage qui se fait dans la rotation la terre tourne autour du soleil comme les autres planètes et ce mouvement de la terre autour du soleil chaque année les Indiens corrigent la position de la terre la terre ne revient pas au même en vrai d'accord une petite correction qui existe depuis des millénaires qu'on appelle l'ayana msha en sanskrit en termes occidentaux c'est la précession des équinoxes c'est assez technique précession des équinoxes mais ce qui fait que les planètes dans le Zodiac qui est le ciel autour de la terre il y a une différence de 24 degrés c'est à dire que chaque signe du Zodiac fait 30 degrés mais il y a une différence de 24 degrés et donc très souvent les planètes en astrologie indienne ne sont pas dans les mêmes signes du Zodiac qu'en astrologie occidentale et oui d'accord qui fait que vous avez la lune qui va donner c'est une astrologie lunaire après on va avoir des planètes totalement différentes on va aussi utiliser très peu relativement peu les signes du Zodiac alors qu'en astrologie occidentale on utilise beaucoup les signes du Zodiac donc chez les indiens on va beaucoup utiliser les planètes qui sont des concentrations de conscience beaucoup plus précises que les signes du Zodiac qui sont des amas planétaires extrêmement puissants extrêmement vastes donc astrologie lunaire astrologie sidérale astrologie avec un système de période planétaire et une astrologie qui présente des moyens correctifs alors si on en venait à ces moyens correctifs parce que alors ça nous fait rêver quels sont les moyens correctifs qui sont mis à disposition du coup dans le cadre de cette astrologie indienne pour pouvoir justement modifier l'influence d'un karma et pacifier le dharma je sais pas trop comment dire mais comment on peut faire en sorte en fait de de corriger en fait ou de travailler avec avec ces planètes de telle manière est-ce que ça assouplisse un petit peu le chemin bien sûr puisque c'est le but alors il y a plusieurs il y a plusieurs il y a beaucoup de moyens correctifs il y a des moyens correctifs qui peuvent sembler très très enfantins mais d'autres qui sont beaucoup plus élaborés en Inde par exemple si vous avez un Raoult qui est très faible qui est le nord on dit par exemple qu'il faut écouter le chant des oiseaux et le chant des oiseaux c'est la relation avec l'extérieur voilà, chant des oiseaux voilà, si vous avez un Ketu plutôt faible vous avez plutôt intérêt à méditer, à avoir une technique de méditation qui va en fait aider Ketu à pouvoir transcender et découvrir le monde intérieur la relation à l'intérieur voilà, mais vous avez d'autres aspects plus plus formels par exemple d'offrir à des nécessiteux ou à des mendiants ou à des SDF chez nous certaines choses bien précises des vêtements de telle ou telle couleur qui correspondent à la couleur de la planète tel ou tel aliment il y a toute une liste d'aliments extrêmement précis qu'on doit donner pour corriger Saturne Jupiter ou Mercure ce ne sont pas les mêmes aliments vous avez la possibilité de porter des yantras les yantras sont des représentations symboliques des planètes ce sont des représentations énergétiques très puissantes que vous pouvez porter sur vous mais j'ai un yantra ici qui représente voilà, là ce sont un yantra pour les 9 planètes ah oui, 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 c'est ça il est dans le livre cette image est dans le livre oui, oui, c'est un yantra vous voyez là on a les 9 planètes là on peut avoir un yantra par planète qu'on porte sur soi si on a le soleil qui est au centre qui est faible on peut porter un yantra pour le soleil sur soi c'est pas juste de la superstition il y a un effet qui est vraiment qui est puissant les yantras, les formes la couleur et même le métal employé toutes ces règles ont été découvertes par les richesses c'est très très sûr vous pouvez après en fait les moyens correctifs que moi je propose ils sont de l'ordre de 3 sont des moyens correctifs puissants les premiers sont des mantras puisqu'à chaque planète correspond des mantras planétaires il y a plusieurs il y a plusieurs types de mantras par planète donc vous pouvez écouter les mantras les chanter il faut que ça se fasse dans la continuité si vous étiez en Inde et que vous venez me voir et que vous avez un je sais pas un Saturne qui est très faible je vous dirais ben vous allez tous les matins à 5h du matin chanter ou réciter vingt-deux mille fois tel mantra je sais pas si tout le monde le ferait ça vous ferait peut-être pas une super pub non par contre sincèrement si vous faites ça deux ans, trois ans vous allez avoir des aspects extrêmement bénéfiques très puissants très 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 puissants alors bien sûr si vous avez cette petite planète faible vous risquez d'y passer la journée c'est pour ça que de manière plus traditionnelle en Inde certains êtres à certains moments partaient dans les ashrams pour transformer leur karma par intermédiaire d'une assaise d'une sadhana particulière en récitant des mantras planétaires en tout cas vous pouvez très bien vous endormir si vous avez un soleil faible pendant une demi-heure avec les mantras avec les mantras du soleil pouvez vous lever le matin si vous avez envie avec les mantras de Jupiter si vous avez un Jupiter faible ça va au fur et à mesure renforcer la relation la géométrie sacrée entre la planète et vous vous allez transmuter les énergies du karma que la planète vous renvoie mais ça se fait dans le temps ça se fait dans le temps il faut le faire de manière très consciencieuse mais en même temps rien ne vous empêche de le faire de temps en temps ça peut aussi faire partie de votre plaisir après vous avez un système qui est beaucoup plus beaucoup plus comment dirais-je qui fonctionne au quotidien ce sont les pierres précieuses ou semi-précieuses la lithothérapie védique là pour le coup c'est très puissant puisque vous allez choisir une pierre qui correspond à la faiblesse de votre planète enfin à la planète faible pardon et la pierre avec cette règle que la pierre doit toucher la peau ok elle doit pas être en lien avec un chakra spécifique puisque vous mentionnez pas ça c'est quoi comme pierre ? saphir bleu pour Saturne si vous regardez bien en tournant je sais pas si on le voit voyez la pierre sort un peu vous voyez ? ah oui 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 d'accord pour qu'elle soit en contact avec la peau voilà oui ok oui il y a des rapports entre les chakras et les et les planètes et les planètes oui Saturne c'est le premier chakra Jupiter c'est le deuxième Texas solaire c'est Mars Vénus va être le coeur Mercure la lune et le soleil certains disent lune et soleil en même temps et rien là-haut parce que là-haut c'est le c'est la c'est la en tout cas vous avez certaines pierres précieuses ou semi-précieuses que vous pouvez porter main droite pour les hommes main gauche pour les dames vous pouvez porter en bas j'ai un mala ici un collier de 108 perles pour Mars j'ai un Mars faible dans mon thème et j'ai un mala et en fait ces pierres vont pouvoir être en être protectrice et vont en fait transmuter graduellement au quotidien les énergies karmiques reçues dans votre dans les corps subtils ça rectifie d'accord c'est puissant il y a vraiment eu des 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 clients qui ont vu leur leur vie se transformer par le simple fait de d'avoir une pierre qui leur correspondait deux écoles pour les pierres il y a une école qui dit on ne renforce que les pierres qui gèrent les maisons bénéfique il y a une autre école qui dit on rectifie les pierres on rectifie les planètes faibles il y a deux écoles soit on met son attention ce qui est déjà positif on le rend encore plus fort ou soit on travaille spécifiquement sur les faiblesses pour les corriger en plus lorsque vous avez une pierre vous faites une cérémonie de d'accueil de la pierre à un moment donné à un jour donné à une heure donnée que je vous donne je vous donne un mantra et là pour le coup vous créez une géométrie sacrée entre la pierre et vous et cette cérémonie vous pouvez la refaire puisque c'est bien de nettoyer un peu la pierre au fur et à mesure et c'est très intéressant ça c'est le deuxième moyen correctif et en Inde vous pouvez trouver si vous allez en Inde vous pouvez trouver très facilement des pierres déjà montées qui correspondent à vos planètes faibles donc ça c'est le deuxième moyen correctif que je prescris entre guillemets et le troisième moyen correctif ça va être un système beaucoup plus élaboré puisque c'est le système des yagyas y-a-g-y-a les yagyas sont des cérémonies énergétiques des cérémonies mystiques spirituelles sont des cérémonies qui désolé je n'ai pas bien entendu ce que vous venez de dire c'est mon cyrie qui vient de se mettre en route j'ai bien compris ça le fait des fois elle a l'impression d'entendre son nom mais non en fait et non donc les yagyas sont des cérémonies par lesquelles on allume un feu on va réciter des mantras extrêmement puissants qui ont été donc en fait trouvés il y a 6-7 mille ans par les réchis ces mantras sont extrêmement puissants et n'ont qu'un seul but de brûler le karma c'est brûler le karma transmuter brûler le karma donc on va faire des yagyas par planète donc les yagyas de la lune on les fait le lundi les yagyas de mars on le fait le mardi mercure c'est mercredi jeudi c'est jupiter vénus c'est vendredi saturn c'est samedi dimanche sunday c'est soleil ketu c'est comme mars c'est le mardi et raoult c'est comme saturn le samedi donc on a des joues bien définis on pourrait même les faire à des heures précises si on voulait et donc on va allumer un feu ce feu va vraiment représenter la planète pas symboliquement l'énergie de la conscience va investir cette flamme on le sent lorsqu'on le fait à un moment donné on va dire un mantra très particulier on va sentir une énergie qui est extrêmement puissante dans la pièce et on va faire des offrandes au feu en fait on fait des offrandes à la planète en fait on fait des offrandes à la source en fait on fait des offrandes au divin du gui qui est du beurre clarifié de l'encens des bougies, des fleurs, des fruits, du riz, de l'eau enfin il y a tout un cérémonial extrêmement précis on va réciter tous ensemble un mantra 108 fois un mantra qui est relié à la planète il y aura le sankalpa le sankalpa c'est le moment où on va tout simplement émettre des intentions à l'intérieur de son propre coeur en relation avec le domaine géré par la planète ah la voilà l'intention on l'avait pas encore abordé si vous faites un yagia à vénus on va être très clair vous êtes tout seul vous en avez marre d'être seul voilà c'est la solitude vous voulez retrouver un conjoint qui vous correspond bon les yagia à vénus vénus c'est la planète du couple de l'attraction du plaisir du désir c'est vraiment la planète du mariage du couple donc si vous faites un yagia à vénus vous pouvez bien évidemment dans votre sankalpa dans votre intention et mettre l'intention naturelle et légitime je dis bien naturelle et légitime vous rencontrez un conjoint ou une conjointe qui soit conforme à ce qui est juste pour vous voilà vous pouvez faire des intentions il faut faire attention parce que lorsqu'on fait ce type d'intention ça marche quand même oui 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 il y a une petite phrase chinoise qui dit ça j'adore attention à ce que tu demandes parce que tu vas l'avoir c'est ça il faut faire attention en même temps si le karma est très lourd il va falloir plusieurs yagia pour transformer ça et donc le yagia va se dérouler pendant une heure une heure un quart non plutôt une heure un quart une heure et demie et puis il y a des véritables expériences intérieures vécues par ceux qui participent à ce yagia et on voit après ce qui se passe dans l'activité et dans le fonctionnement intérieur dans les jours et les semaines qui suivent puisqu'il y a une intégration de ces énergies du karma donc voilà mantra, corps précieux, yagia super 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 c'est absolument génial donc ça veut dire que si on fait notre thème astral de naissance avec vous par exemple François en astrologie indienne on va avoir une lecture de ce qui représente nos défis nos ressources grosso modo on peut avoir aussi une interprétation de à quel moment il peut y avoir des changements dans notre vie dans le bon comme dans le mauvais sens sachant que là c'est l'ego qui juge mais bon quand même à vivre il y a des choses qui sont quand même plus pénibles que d'autres et on peut avoir une action dessus via des moyens correctifs c'est ça, oui hors ego on peut déterminer qu'il y a des moments qui peuvent être pas sympas du tout à vivre tout à fait oui c'est clair parce que l'ego n'est plus là que tout est tout est comment dirais-je tout est félicité la félicité sera en arrière-plan mais il y aura des événements dans l'existence qui peuvent être douloureux il y a des retours de carrément qui peuvent être douloureux et donc il faut en fait c'était une une phrase de je ne sais plus qui qui disait il faut oui c'est ça, c'est éviter le danger avant qu'il arrive c'est ça, éviter le danger avant qu'il arrive mais il y a certains thèmes où il n'y a pas de danger non plus vous avez des thèmes où la vie est plutôt cool vous avez d'autres où c'est un fracas continuel moi j'ai eu une bonne partie de mon existence où c'était un fracas continuel j'étais très heureux de connaître mon Jyotish parce que je voyais à quoi ça correspondait voilà, mais vous avez d'autres vies où c'est beaucoup plus cool vous avez des vies de repos, vous avez des vies de détente vous avez par contre d'autres vies qui sont des vies beaucoup plus guerrières et ça c'est le choix de chaque âme avant de s'incarner puisqu'en fait on dit que le karma que vous allez vivre dans cette existence c'est celui que vous avez choisi vous oubliez que vous l'avez choisi hélas par contre si c'est celui qu'on a choisi dans cette incarnation là ça veut dire qu'on avait le choix entre plusieurs karmas ? oui, bien sûr ok, ok donc il y en a qui de temps en temps on peut s'octroyer une vie un petit peu une peinard quoi oui, et ça en accord avec le créateur c'est pas un désir c'est pas un désir solitaire oui, c'est en accord avec les lois du karma et avec le créateur tout à fait ok, super vous vouliez rajouter quelque chose François ? non, non, non alors je me suis pas trop occupé du chat vous avez été quand même pas mal actif dans le chat peut-être que vous vous êtes répondu mutuellement si jamais vous avez des questions à poser à François je vous invite à les reposer à les reformuler là on va faire un petit peu le point actu de François vu qu'il propose des formations peut-être qu'il va être en mesure de nous donner des dates de nous en parler un petit peu je vous propose de profiter de ce temps pour remettre dans le chat vos questions si tant est que vous en ayez et voilà après ce petit point actu je les exposerai à François et voilà on va faire comme ça vous pouvez mettre aussi un petit point d'interrogation au début de la phrase ça me permet de mieux le voir mais bon là c'est relativement compréhensible alors voilà la question arrive alors François donc vous donnez donc on peut vous solliciter pour faire le thème astral la lecture en astrologie védique indienne mais vous donnez aussi des formations alors comment ça se passe combien de temps ça dure qu'est-ce qu'on apprend et tout ça et tout ça alors donc je fais de moins en moins de consultations même si j'en fais encore je me dédie plutôt maintenant à la oui au cours la transmission à l'enseignement sur mon site astro-hand.com vous avez la liste aussi d'autres astrologues que j'ai formés si je peux exprimer ce terme là plutôt ou même qui se sont formés mais qui ont appris le Jotish par mes cours c'est quoi le nom du site internet ? c'est les lunes de Jupiter ? astro-hand.com ok donc je le mettrai dans la description de la vidéo en fait c'est le site de l'association les lunes de Jupiter d'accord ok donc les formations oui alors je faisais des formations les mois derniers des formations très courtes sur 6 jours 2 ou 3 modules de 6 jours étaient suffisants sachant que dès le premier module vous avez des règles qui sont données pour pouvoir interpréter un thème tout de suite c'est assez concentré sur 6 jours on travaille 6 heures par jour et c'était extrêmement concentré si à l'issue de ce premier module vous pouviez tout de suite travailler les cours pour pratiquer un peu vous pouvez très vite comment dirais-je être à l'aise pour pouvoir interpréter des thèmes voilà ok super et du coup ça nous laisse le temps de pratiquer en attendant la deuxième session et puis vous venez peut-être superviser un peu et puis nous aider à corriger enfin aider les étudiants à corriger en tout cas simplement là à la rentrée prochaine je mets en place des un nouveau style de cours sur 12 mois à raison d'un week-end par mois il y a un cours d'introduction il a duré 12 mois à raison d'un week-end et il y a un cours de perfectionnement un week-end par mois sur 12 mois et au mois de juillet ici à Buil-et-Baroni en Drôme Provençal je propose un cours de 10 jours d'initiation poussée en résidence pour pouvoir apprendre d'une manière un peu plus douce l'été tranquille puisque très souvent les cours bien sûr confinement oblige j'ai donné beaucoup de cours par Zoom ça fonctionne bien mais c'est intéressant aussi de pouvoir voir physiquement les gens et de pouvoir transmettre de cette manière-là il y a un cours de 10 jours début juillet à Buil-et-Baroni à côté de Vaison-la-Romaine l'Avignon et puis un cours qui commence en septembre un cours pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'astrologie donc c'est ouvert vraiment à ceux qui n'ont aucune connaissance de l'astrologie et puis un cours qui est ouvert à ceux qui pratiquent déjà puisque j'ai formé déjà pas mal d'astrologues qui fonctionnent bien du reste donc deux types de cours et puis on verra s'il y a d'autres propositions voilà sachant que le cours de 10 jours permet au bout de 10 jours bien sûr de faire un thème tout de suite ok super 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 dans la Drôme en plus l'été il va faire bon là ? pas trop chaud ? on a 300 mètres d'altitude donc ça va il fait pas trop chaud il fait pas si chaud qu'à Avignon mais il fait chaud mais on a la climatisation alors je vais prendre quelques-unes de vos questions j'en vois deux alors je pense que je peux les afficher en fait mais oui alors Françoise pourquoi changer notre karma si c'est ce qu'il a choisi de vivre ? ah oulala je comprends la question non il faut être confronté aux limitations de notre karma pour pouvoir transmuter les énergies du karma deux manières de transmuter l'énergie du karma soit vous vivez la situation créée par le karma qui peut durer 6 mois ou 30 ans ou 40 ans quand vous aurez vécu une imitation de votre bien-être pendant 40 ans le karma sera transmuté mais il y a une possibilité par les outils yogiques les moyens correctifs d'accélérer le processus de transmutation donc on choisit de vivre dans cette incarnation ce karma parce qu'il faut absolument le détendre le dénouer mais les moyens correctifs en fait accélèrent le processus de transmutation merci François et puis il ne faut pas oublier que vous précisiez tout à l'heure qu'on peut être au cours d'une vie qui est quand même plus souple, plus facile, plus fluide sans spécialement de grosses embûches bien sûr alors une question de Martine est-ce que François peut nous parler de notre époque où cela est trop général ? merci que dirait l'astrologie indienne sur ce que nous sommes en train de vivre quoi ? là ça va être plutôt personnel puisque j'ai en fait je suis plutôt un astrologue indien qui est dédié à la consultation individuelle des âmes je n'ai relativement peu d'intérêt pour l'astrologie mondiale indien puisqu'on peut le découvrir aussi par le Jyotish ce que je peux vous dire c'est qu'il est bien évident qu'actuellement il y a des sous-brousseaux qui sont extrêmement puissants qui s'expliquent par l'émergence d'une intelligence de la source beaucoup plus puissante depuis les années 1960 et que compte tenu de cette intelligence qui opère de plus en plus fortement dans la conscience collective et dans la conscience collective il est bien évident qu'on assiste à une sorte de levée de forces contraires qui viennent essayer de créer une digue contre cette descente d'énergie de la source je vous invite si vous voulez en connaître un peu plus à lire tout ce que Sri Aurobindo et sa compagne Douce Mère ont indiqué sur la descente du supramental en dehors de tout prosélytisme je vous dis ça d'une manière très simple vous allez comprendre ce qui se passe en ce moment il y a vraiment une résistance des forces dites contraires c'est comme ça qu'on les appelle j'en ai mer de faire ça mais en même temps c'est ça c'est vraiment des termes on n'entend pas souvent des forces contraires et qui en fait créent une force conservatrice des éléments conservateurs dans nos sociétés et en ce moment l'histoire du Covid fait partie bien évidemment de ces forces qui se sont exprimées pour limiter la possibilité à l'être humain de se retrouver mais en même temps que ces forces contraires elles se lèvent il est bien évident qu'il y a des âmes qui trouvent leur chemin de manière plus rapide en tout cas le Covid est intervenu à peu près il y a un an et demi dans des transits planétaires extrêmement précis pour les astrologues indiens un transit de Saturne et de Jupiter ensemble Jupiter était extrêmement faible et Saturne était dans son propre signe mais Jupiter était extrêmement faible et Jupiter lorsqu'il est faible il y a moins de chance il y a moins de progrès, il y a moins d'expansion, il y a moins de bonheur et en plus on avait les deux nœuds lunaires Raoult et Ketu qui depuis ont changé de signe du Zodiac mais à l'époque de l'émergence du Covid ces deux nœuds lunaires Raoult et Ketu qui sont là sont deux lunaires qui sont responsables des virus évidemment sur le plan astrologique on pouvait le voir ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques mois Jupiter est redevenu plus puissant il a quitté sa faiblesse donc il semblerait qu'il y ait une nouvelle une nouvelle expansion et on le voit puisqu'en fait on sort du confinement voilà mais en tout cas il y a véritablement dans cette atmosphère terrestre quelque chose de puissant qui est en train de se passer et des chattes comme la vôtre sont des éléments de bienveillance et d'élévation qui permettent de pouvoir s'élever et non plus de continuer à regarder la vie par le bas et être complètement dans le drame et surtout éviter de continuer à fonctionner comme on a fonctionné changer de fonctionnement voilà merci François pour votre réponse et merci Martine pour cette question alors il y a une autre question de Vanessa alors pouvons-nous grâce à nos expériences de vie ressentir ce qui appartient au dharma ou au karma et ainsi être observateur et renforcer nos forces et corriger nos faiblesses en utilisant nos potentialités reliées à l'écoute de notre âme bien sûr bien sûr la vision de sa propre conscience qui part de sa conscience qui est une vision impersonnelle en dehors de l'ego et du mental va vous permettre de voir de voir au sens noble pas de conceptualiser ni de cristalliser et en fait en voyant en regardant vous allez bien évidemment ressentir plus spécifiquement ce qui prévient du dharma et du karma oui pas toujours facile il faut être très net le karma peut à certains moments récupérer par l'ego qui est quand même malin qui est quand même rusé le karma peut ressembler étrangement au dharma ou même à certains moments vous pouvez être dans votre dharma et votre ego va tout faire pour vous indiquer que vous n'êtes pas à votre place ça fait partie des pièges que l'on découvre tout le long de l'évolution spirituelle là à ce moment là il suffit en fait il suffit toujours de se savoir en sécurité quel que soit le mouvement du corps émotionnel dans ses peurs et dans ses angoisses on est toujours en sécurité il suffit de se savoir en sécurité de laisser l'ego faire ce qu'il a à faire et de le regarder et vous allez voir qu'à ce moment là vous allez discriminer très facilement entre ce qui provient de l'ego et ce qui provient de vous et pour ça il faut être désidentifié du mouvement de l'ego et en fait c'est un des moyens correctifs que je n'ai pas évoqué mais qui est naturel c'est que lorsque vous êtes dans l'activité au quotidien vous regardez comment fonctionne l'ego et au fur et à mesure que vous allez le voir il va retrouver sa place même si ça ne va pas l'empêcher de créer des pièges ou des chaustrapes 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 sur mon avis c'est un 19e siècle qu'on n'a pas utilisé depuis au moins 50 ans ça chaustrap chaustrap non effectivement je crois que c'est la première fois que j'entends cette expression ce mot en tant que je suis d'une ancienne génération comme ça j'ai des moments j'ai des mouvements anciens qui reviennent mais en tout cas voir l'ego vous permet bien évidemment de ressentir ce qui appartient au dharma et au karma c'est l'observation en fait c'est l'aspect c'est l'aspect comment on appelle ça richi l'aspect richi en dehors du nom qui est employé pour déterminer les tâches qui ont créé l'Eveda l'aspect richi dans l'Eveda l'aspect richi indique l'observateur richi c'est celui qui observe c'est pour ça que les sages qui ont découvert l'Eveda on les a appelé les richi parce qu'ils avaient une grande capacité d'observation et si vous développez votre observation qualité richi vous allez pouvoir voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste je suis complètement en accord avec ce que vous dites avec ce que vous dites François alors il y a une nouvelle question de l'or alors pourquoi François tant de dualité entre amour haine colère violence dans certaines vies en lien avec nos familles de sang merci beaucoup oui karma 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 mon dieu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme karma entre les êtres de même famille et là franchement c'est c'est extrêmement puissant extrêmement puissant c'est d'autant plus puissant que vous allez en tant que en tant qu'enfant de telle mère et tel père récupérer des limitations karmiques de lignées paternelles ou maternelles qui ne vous appartiennent pas et on le voit très clairement en astrologie indienne c'est très clair très très clair ce qui fait que nous sommes en route depuis très longtemps très très longtemps il y a eu des karmas épouvantables qui ont existé à certains moments il faut nommer les choses c'est ce que je disais tout à l'heure mais ça existe et il y a des êtres qui s'aiment qui s'aiment fondamentalement sur le plus élevé mais qui vont se retrouver dans des dualités haines colère et violence qui vont être extrêmement extrêmement destructeurs et là à ce moment là les moyens correctifs sont très puissants très très puissants pour nettoyer toutes ces lignées maternelles ou paternelles il suffit aussi que voilà si vous êtes dans une lignée maternelle compliquée il suffit qu'il y ait une ancêtre il y a cinq générations dix générations qui est encore bloquée quelque part ou qui est encore dans une grande colère donc cette colère s'exprime encore c'est du domaine du sensible c'est du domaine du subtil ça paraît irréel lorsqu'on en parle un esprit rationnel mais concrètement lorsqu'on regarde les thèmes et on écoute les gens et qu'on met les moyens correctifs il y a des transformations des adoucissements qui vont se faire oui oui mais je comprends que ça soit c'est extrêmement douloureux pour le coeur d'être dans une famille où il y a effectivement des une dualité alors il faut aussi savoir qu'on vit dans un monde duel pour l'instant si on vivait dans une civilisation d'harmonie ça se saurait c'est clair pour l'instant c'est pas encore le cas on espère y arriver il y a de la dualité il faut accepter la dualité en même temps qu'il faut l'accepter ça veut pas dire qu'il faut la laisser il faut la transmuter mais il faut pas aller contre il faut l'apercevoir et la détendre merci François pour cette réponse et merci Laure pour cette question on arrive à la fin de l'émission donc je vais vous laisser le mot de la fin François vous savez je vais vous mettre en plein écran et puis vous allez pouvoir nous livrer à coeur ouvert les mots qui vont se présenter sur le moment moi je vous rappelle juste avant ce petit passage de mettre un like sur la vidéo Facebook ou Youtube revenez aussi après le live mettre un petit commentaire sous la vidéo ça fait toujours plaisir à lire ça alimente la vidéo ça permet de la faire remonter dans les moteurs de recherche je vous invite également à la partager cette vidéo si ça vous a parlé et j'en suis sûr parce qu'il y a eu vraiment plein d'informations tout à fait pertinentes ça a été super bien expliqué je suis vraiment ravi François d'avoir partagé ce moment avec vous de la richesse que vous avez pu apporter en termes d'éclairage sur ce qu'est l'astrologie indienne l'astrologie védique que je ne connaissais pas et voilà je suis ravi d'avoir découvert vous allez avoir de mes nouvelles très très bientôt François est-ce que ça m'intéresse vraiment d'avoir une lecture de mon thème et puis d'expérimenter tout ça parce que je suis vraiment un très très grand curieux voilà donc on a dit qu'on prenait plus de questions c'est le mot de la fin je vous souhaite à tous une très très bonne soirée je vous remercie d'avoir participé ça fait toujours du bien enfin c'est agréable de vous sentir quand même dans les parages de partager ces moments d'accès à ces informations à ces échanges tous ensemble c'était vraiment super super donc je vous souhaite à tous une bonne soirée je vous dis à mardi prochain avec Luc Baudin on parlera de soins énergétiques merci beaucoup François et à très bientôt ok voilà donc c'était une excellente soirée pour moi en tout cas ce que je voulais peut-être vous dire avant qu'on arrête l'émission c'est que il y a une certaine urgence quand même à se découvrir il y a une certaine lassitude que l'on peut ressentir à travers toutes ces toutes ces vicissitudes que nous avons vécues dans cette incarnation et aussi celle d'avant il y a quand même des traces qui sont présentes notre propre essence est forcément par définition toujours présente elle n'attend que ça qu'on la redécouvre donc je vous invite si vous voulez en fait accélérer le processus d'évolution votre propre processus d'évolution si vous voulez vraiment l'accélérer d'utiliser la connaissance des Vedas moi je suis un représentant du Jyotish mais vous pouvez aussi utiliser l'Ayurveda les mantras ou autres mais utilisez les Vedas qui sont des outils yogiques extrêmement puissants et en particulier donc le Jyotish qui va vous permettre si vous faites votre carte avec un astrologue découvrir quelles sont vos vos limitations vos restrictions qui proviennent de votre propre karma et qu'il faut absolument dénouer puisque votre propre désir c'est un désir du Dharma c'est de vous retrouver complètement donc je vous invite si vous avez envie d'aller plus vite de découvrir l'astrologie Vedic par intermédiaire de mon livre ou bien sûr par d'autres astrologues je ne suis pas le seul astrologue en France même si il n'y en a pas beaucoup voilà donc à très bientôt et merci de m'avoir écouté au revoir et merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir écouté